Matthieu 16, verset 13 à 18, je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le fils de l'homme ? » Il répondit, « Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ? » Simon répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que tu es Saint-Pierre, j'ai bâtiré mon Église et les portes de ce jour de mort, les prévoiront point contre elle. » Alors nous voyons, c'est pour la première fois le Seigneur de l'Église. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que le mystère de l'Église était caché, même au prophète du Tanah, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. C'était un mystère caché. Ni les prophètes, ni Moïse, ni personne ne savaient ce que c'est que l'Église. La Bible dit qu'ils ont salué ces choses-là, de très loin, mais l'esprit de Christ a annoncé qu'il y avait quelque chose qui était différent, qui venait. Chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Cette révélation-là, c'est l'Église qui l'a reçue. Et donc, maintenant, nous voyons, n'est-ce pas, ici, que le Seigneur lui-même étant avec les disciples, il leur pose la question. Qui dites-vous que j'y suis? Au lieu de dire que, mais moi, je crois que tu es comme ça, comment tu as dit? On dit que tu es le prophète, tu es Élie, tu es encore ceci. Alors, le Seigneur reprend la parole et dit, mais, et toi, donc, toi, qu'est-ce que tu dis? Pierre répondit, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ah, tu ne réponds encore là. Le Seigneur lui dit, il lui dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que j'y suis? Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux. Voici la première personne à être heureuse sur la terre. C'est la première personne qui est heureuse, la première personne qui devient heureuse dans ce monde physique comme ça, dans l'autre monde aussi là. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de déclarer que Pierre est heureux. Et donc, tu es heureux Pierre, car, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Donc, il y a deux sortes de révélations. Il y a un, la révélation qui vient par le sang et l'autre qui vient par la chair. Si quelqu'un reçoit l'église comme étant en révélation du sang, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comme... Tu peux écrire en regardant. Oui, ça veut dire que comme si le sang, comme mon papa et ma maman, ils sont des chrétiens, ils sont des croyants. Forcément, moi-même, je suis aussi croyant, donc il m'en va à l'église. Alors, tu vois, non, mon père, mon papa est vraiment, c'est un pasteur. La chair, tu commences à réfléchir, tu commences à penser, toi-même, tu fais des déductions. Quand même, Jésus-Christ, là, comme il fait des miracles, c'est quand même quelqu'un que je peux suivre. Ah non, je peux vraiment, avec sa doctrine, sa doctrine est vraiment bien. Donc, ce qu'il dit là est vrai. Tout ceci ne peut pas te sauver. Et donc, mon Seigneur, il m'a donc pris l'idée. Mais c'est mon père qui est dans les cieux. C'est mon père, là, qui t'a révélé ça. Dès l'instant où quelqu'un reçoit la révélation du Christ, alors il est heureux. C'est celui qui a reçu la révélation du Christ sur terre ici, qui est une personne heureuse. Ce n'est pas le bien matériel. Tout ça, c'est rien, c'est zéro, ça. Mais, l'église, il dit, j'ai battu dans mon église. Le Seigneur parlait, si l'église n'était pas encore là. Le Seigneur était avec les apôtres. L'église n'était pas encore là. Pendant qu'il parlait avec eux aussi, l'église n'était pas encore là. Et nous voyons donc maintenant, le frère a lu ça, hier, là, dans notre discussion, hier, soit là, dans l'église, j'ai imprimé. Tu peux tenir la vue à la main, tu peux tenir la vue à la main. Oui. Tu peux tenir la vue à la main. L'église, j'ai imprimé. Voilà. Bien-aimé, il est écrit au verset 3. Alors, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. A la loi de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, par la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre en exécution, lorsque le temps sera accompli, de venir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les yeux, celles qui sont sur la terre. Le mystère, la Bible dit que Christ est mort pour l'église. Donc, en fait, le mystère de Dieu était que Christ devait mourir pour former un peuple, ici, spirituel sur terre. Et ce peuple-là, c'est l'église. Mais, jusque-là, l'église n'était pas encore formée. On nous dit, n'est-ce pas, que l'église a commencé lors de la Panthée, lors de la Panthée Côte. Mais comment donc l'église a commencé? Le Seigneur lui-même, il réveille donc ça déjà, alors que l'église n'est pas encore là. Matthieu du Jute. Matthieu du Jute, verset 18 à 19. Matthieu du Jute, verset 18 à 20. Bien aimé. Quelqu'un peut l'église? Je l'église dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 18 à 19. Oui, oui. A 20. A 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose de quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car c'est là où deux ou trois sont assemblés en mon nom que je suis, et je suis au milieu d'eux. Amen. Ce verset est intimement lié à l'autre verset dont le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Donc, c'est quand il n'avait pas encore, je te donne les clés du royaume des cieux, il ne les avait pas encore. Les clés du royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Et c'est simplement ça, les clés du royaume des cieux. Et c'est, donc, maintenant l'Église, donc, les clés du royaume des cieux, c'est l'Église, donc, qui va, n'est-ce pas, maintenant les utiliser pour ouvrir les portes, n'est-ce pas, du salut aux nations. Amen. Et qu'est-ce qui se passe, donc, maintenant? Le Seigneur dit, donc, ici, dans Matthieu, un, là, ou deux, ou trois, sont assemblés à mon nom, là, je suis au, au milieu, voilà ce qu'on appelle l'Église. C'est simplement ça, l'Église. Bien aimé, c'est simplement ça, l'Église, ce corps que vous voyez comme ça. C'est ça, l'Église. Et qu'est-ce qui se passe, donc, maintenant? On va donc voir dans un jean. Allons-y dans un jean. Alléluia, Seigneur. Un jean. Un jean premier. Bien aimé, lis-nous. Un jean premier, à partir du verset premier, à quatre. Ce qui était, dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains ont touchées, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ici, il ne parle pas ici, ce n'est pas une parole, les apôtres parlent ici aux païens. Ici, là. Ce que nous, là, nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec eux. Donc, puisque ceux-ci-là doivent donc annoncer aux autres, c'est donc que l'Église grandit maintenant. C'est alors que l'Église commence à... C'est alors que l'Église commence à... Et c'est comme ça que l'Église grandit. Jusqu'à. Et donc, puisque c'est eux qui, ils annoncent, ils annoncent, n'est-ce pas, à d'autres, puisque ils sont eux en crise, automatiquement, les autres sont en crise. Et c'est donc ça, la formation de l'Église. Et rien de plus, il n'y a plus rien. Et puis l'Église, donc, maintenant, c'est le Seigneur lui-même là qui est ici. C'est lui qui est au centre. C'est la pierre angulaire. Et donc, ce n'est pas un homme ici, là. C'est-à-dire que si nous sommes en rassemblement ici, là, c'est à cause de Christ. Il n'y a... Et vous voyez, donc, rien ne peut renverser cette autorité. Alléluia. C'est juste parce que, c'est là encore, c'est là également que, quand nous passons à ça maintenant, nous entrons à ce qu'on appelle le décret éternel de bien-aimé. C'est terrible. Et si là, bien-aimé, ce fondement, c'est ça que le diable a renversé. Demain, demain, que... Essaye de renverser. Essaye de renverser. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2. Il est écrit que Dieu est le chef de... L'Église. Non, de Christ. De Christ. De Dieu, le chef de Christ. Christ est le chef de... L'Église. Tout homme. Non. Tout homme. Et l'homme est le chef de la... De la femme. Vous voyez, c'est ça que le diable... Ce fondement, c'est là. Tu ne peux pas les dédouer. Comme Dieu... Est le chef de Christ. De Christ, le chef de l'Église. L'Église n'a pas besoin de l'autorité humaine pour fonctionner. L'Église n'a pas besoin de l'autorisation de préfère pour fonctionner. L'Église est une entité spirituelle qui ne dépend de personne. Puisque le préfère lui-même doit être sauvé. Le gouverneur doit être sauvé. Les présents doivent être sauvés. Ce n'est donc pas eux qui donnent l'autorité à l'Église de fonctionner. L'Église... Vous comprenez maintenant. Donc, dès que quelqu'un reçoit l'autorisation d'un homme... Ce n'est pas l'Église. Amen. Ok. Quelle autorisation ? Dès que quelqu'un reçoit l'autorisation d'un homme pour fonctionner en tant qu'institution, ce n'est pas Dieu qui sait. Amen. Alléluia. On s'arrête juste là. Parce que c'est le frère qui doit nous porter vraiment ce soir. Amen. Amen.